Et salut à tous c'est Redemption et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient vraiment à coeur c'est les Z-Move, quelque chose que j'apprécie particulièrement, qui m'a vraiment reboosté à travers la stratégie en 7ème génération et c'est vrai qu'il y a une question qui se pose maintenant depuis quelques temps, depuis que les Z-Move sont arrivés sur la scène compétitive quels sont donc les meilleurs Z-Move et pour le savoir je suis tout simplement allé dans les usages de Smogon lors du mois de janvier et j'ai fait mes petits calculs pour calculer quels étaient les plus utilisés et donc les plus intéressants stratégiquement évidemment le fait que ce soit le plus populaire ça veut pas forcément dire que c'est le plus puissant mais je pense que ça peut retranscrire quand même une certaine tendance et on va évidemment apporter un peu de nuances sur les résultats et avant d'entrer dans le vif du sujet je voulais faire une sorte de mention honorable pour deux Pokémon de Z-Move qui n'ont pas eu leur place dans le top 6 et qui pourtant je pense le méritait assez largement en la présence de Z-Tornadus et Z-Rock Garchomp alors Z-Fly Tornadus ça a été le siècle le plus populaire de Tornadus pendant une bonne partie du MetaGames CLG jusqu'à ce qu'on découvre le Rocky Helmet qui peut check le Voltern en général, Tapu Bulule, Andorus, Kartana et pas mal de menaces physiques mais évidemment le Z-Fly reste très menaçant, il peut one-shot des grosses menaces notamment Garchomp, on en parlera plus tard il permet de weaken beaucoup plus largement Fero-Torn sans avoir besoin de Heat Wave et surtout permet de one-shot à certaines ranges Toxapex ou encore d'autres menaces qui ne vont pas nécessairement se soigner ou alors qu'ils vont être weaken par le Stack Hazard c'est un Pokémon qui en plus a accès à Defog depuis l'arrivée de Usul et surtout va pouvoir saboter assez facilement la plupart des Pokémon qui risquent de switcher dessus c'est donc un des rares Pokémon qui peut remove Hazard tout en abusant du Voltern et faire de gros dégâts spéciaux On passe à Garchomp qui était déjà en train de redevenir très populaire alors que Zygarde était encore autorisé en Overused et depuis son ban il est devenu encore plus intéressant avec son accès à Danselam plus Stone Edge qui permet finalement de poser les pièges de rock assez safe puisque la plupart des Pokémon qui vont les enlever vont justement être weak à ce spam de Zenmove donc ça fait que ce Pokémon est un des plus rapides et un des plus dévastateurs poseurs de pièges de rock du tiers donc clairement il est un des plus intéressants il va encore être un petit peu ralenti par la présence pratiquement perpétuelle de Landorus dans le tiers mais ça reste une menace de plus en plus présente dans le méta et ça se ressent énormément en tournoi notamment Voilà c'était juste un petit aparté sur deux Pokémon que je jugeais assez important de mentionner on va pouvoir parler du vrai sujet de la vidéo avec la sixième place c'est parti et pour commencer ce classement on s'attaque à un Pokémon extrêmement puissant en Overused peut-être le Pokémon que je juge le plus enclin à se faire ban de l'Overused actuellement on parle bien sûr de Volcarona un Pokémon qui a accès à Quiverdance et surtout avec l'aide des Zenmove est devenu extrêmement puissant en 7G il était déjà très très fort en 5G et en 6G et là ça l'a rendu encore plus broken il a deux sets réellement très populaires dans le metagame actuel c'est bien sûr le set avec Roost ou le set avec HP Ground la seule différence évidemment va faire qu'il y en a un qui passe réellement Itran et il y en a un autre qui ne passe pas vraiment Itran évidemment seulement avec Bug Buzz pour le toucher c'est un petit peu compliqué mais tu peux le jouer avec notamment des Pokémon qui lurent Itran c'est très facile mais surtout son accès à Roost lui permet de gérer certaines menaces comme le spam de Fake Out, le spam de Prio qui peut être assez embêtant pour un Pokémon comme Volcarona qui se place c'est vrai que finalement même les Pokémon censés gérer Volcarona aujourd'hui ne sont plus réellement des moyens assez safe on le voit d'ailleurs avec Tapu Fini maintenant qui perd le duel Volcarona qui arrive même à battre la plupart des teams Reign et finalement maintenant le seul moyen de battre Volcarona c'est jouer des vrais Scarf qui le battent notamment Scarf Greninja ou encore des Pokémon très très défensifs spéciaux comme Gastrodon qui normalement est censé pouvoir tanker le Zenmove à plus 1 mais c'est vrai que le Zenmove Bug en plus a la chance de toucher notamment les Rotom, les Gastrodons encore une fois peut one-shot Garchomp, à une époque il pouvait one-shot Seaguard et c'est pour ça qu'il est préféré au Z-Feu puisque le Z-Feu en début de métagame était quand même beaucoup plus populaire c'est vrai qu'aujourd'hui le fait que Volcarona soit pratiquement impossible à check rend ce Pokémon peut-être un petit peu désagréable à affronter c'est vrai qu'il est toujours aussi sympa à jouer mais sa faiblesse x4 au piège de Rock le rend finalement assez healthy même si je pense qu'un suspect test ne serait pas de trop voilà pour cette sixième place c'est vrai que c'est un Pokémon qui aurait pu être beaucoup mieux placé notamment car il est quand même beaucoup plus menaçant dans une team que certains Zenmove qui vont être juste là pour faire un kill notamment par exemple je ne sais pas Landorus, Volcarona il est là pour sweep, il est là pour gagner la game c'est un type de Zenmove assez particulier qu'on va appeler Sweeper et non pas plus Wallbreaker donc c'est vrai que c'est un rôle particulier qui le rend beaucoup plus dévastateur et juste devant Volcarona à la cinquième place on retrouve Z-Cure and Black alors encore une fois c'est un set qui était beaucoup plus populaire en début de métagame CFG qui est toujours énormément joué mais qui commence à se faire un petit peu voler la vedette par le KB Life Orb qui a la chance de taper surtout sur le spécial et en même temps de coupler avec Fusion Bolt qui peut faire de gros dégâts aux Pokémon qui sont censés venir sur KB KB qui a quand même la chance de pouvoir one-shot énormément de Pokémon qui fait très très mal contre Staul qui peut faire très très mal à Chancy il one-shot Ferroturn le Z-Ice qui peut même one-shot Greninja donc c'est quand même un Pokémon qui fait énormément de dégâts donc là on est vraiment dans un style totalement différent de Volcarona puisque une fois qu'il a fait son Zenmove il n'a plus accès à son attaque physique principale donc voilà c'est vraiment pour faire des dégâts ça reste une valeur sûre puisque le Z-Ice va pratiquement faire des dégâts à la plupart du métagame il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui viennent sur autant de dégâts il y a un peu Hitran mais Hitran en général va se faire anticiper et prendre un Earth Power donc finalement avec ce Pokémon vous êtes sûr de faire pas un KO mais de gros gros dégâts et c'est tout l'intérêt du set et avec la médaille de chocolat on retrouve Tapu Koko qui m'a un petit peu surpris puisque je ne m'attendais pas forcément à le voir aussi bien placé dans ce classement alors évidemment Electrium Z ça veut vouloir dire deux choses soit tu le joues avec Z-Electrium sur Tibolt soit tu le joues avec Z-Electrium sur Wild Charge c'est aussi pour ça que le set est aussi populaire je pense les deux Pokémon qui ont donc un rôle différent puisqu'il y en a un qui va plutôt vouloir menacer les Maguiarna notamment ou encore d'autres Pokémon qui sont censés venir sur les attaques spéciales comme Hitran ça peut one-shot Hitran ça peut faire très très mal à Chansey également avec l'aide de Taunt donc c'est un Pokémon qui va justement être là pour briser plutôt les murs vraiment spéciaux alors que ici le Tapu Koko Electrium avec Tibolt ça va surtout finalement être un set de support pour ce Tapu Koko Tapu Koko on le rappelle qui est quand même l'utilisateur de Zenmove le plus rapide du tiers donc ça lui fait une particularité quand même assez intéressante et ce qui rend le Pokémon toujours aussi apprécié auprès des joueurs et pour entamer le podium on retrouve bien sûr Maguiarna un Pokémon qui était tellement fort à une époque que beaucoup de joueurs ont demandé son ban et le set avec Ferium Z a évidemment beaucoup aidé à cela et l'avantage de ce set c'est qu'il peut être joué de plusieurs manières différentes le set évidemment avec Shift Gear qui peut se booster en speed et du coup spam les attaques avec Tibolt, Focus Bass, Flore Cannon un set qui va être beaucoup plus intéressant contre les teams vraiment offensives parce qu'il va galérer contre notamment les Pokémon vraiment spéciaux Toxapex, Tangros ou encore Ferrotorn, Hitran qui peuvent être réellement des checks plutôt simples à Maguiarna mais il peut également être joué de différentes manières avec le set qui commence à gagner en popularité CM Painsplit, Flore Cannon, Tibolt qui permet de se soigner sur les Pokémon qui sont là justement pour check Maguiarna et ton Maguiarna devient de plus en plus immortel et les Pokémon qui viennent pour te tuer se prennent le Z-Fairy et meurent dans d'atroces souffrances ce qui est donc un set très très menaçant et très très difficile à tuer même si pour moi le set le plus stylé de Z-Fairy Maguiarna ça reste le set avec Trick Room qui contre les teams offensives encore une fois et absolument dévastateur en fin de game le nombre de matchs qu'il peut remporter est totalement hallucinant Maguiarna qui crée une sorte d'imprévu puisque tu ne peux pas savoir sur quel set tu vas tomber c'est un peu d'ailleurs la particularité qu'il aurait peut-être dû le faire bannir puisque du coup il n'y a pas réellement de check à Maguiarna tous les Pokémon sont potentiellement battus par un de ces sets et c'était le dernier Z-Move Sweeper puisqu'à la deuxième place on retrouve Hitran avec le Z-Fire un set extrêmement populaire qui est même joué modeste parce que évidemment tu n'as plus réellement besoin de jouer timide Hitran en 7G même si c'est toujours bien de faire des petites spit-tie avec les autres Hitran ou de dépasser les jolis Tapu Bullu et bien c'est un set qui est surtout un des plus populaires poseurs de pièges de rock actuellement dans le méta le ban de Zygarde a rendu Hitran encore plus intéressant à jouer et c'est vrai que Magma Storm le fait de pouvoir trapper des Pokémon et surtout derrière de pouvoir les atomiser avec le Z-Move un Pokémon très populaire contre Stoll encore une fois c'est une menace qui n'a pas vraiment de Switching Safe c'est aussi ça qui le rend très fort même les Gastrodons potentiellement qui peuvent venir facilement se font toxiques ou alors se font même Z-Move Grasse pour un autre set c'est aussi pour ça que le Pokémon n'est pas aussi fort c'est qu'il a un petit peu le syndrome des 4 moves soit tu le joues Taunt et du coup tu peux bien gérer les Stolls soit tu le joues Toxic mais du coup tu galères contre certains Pokémon que tu ne peux pas du coup gérer aussi facilement tu le voudrais comme les Gastrodons donc c'est évidemment un Pokémon qu'on ne voit pas autant qu'on pourrait le penser en ladder mais en tournoi il est pratiquement joué dans 50% des cas et d'après moi il y a une chance que ce soit le Pokémon qui fasse le plus de taf dans chaque match où il est présent et évidemment à la première place on se retrouve avec Z-Flylandorus qui finalement a toujours été le Z-Move le plus populaire que ce soit au début de la 7G ou encore aujourd'hui un set qui peut être joué de différentes manières puisque tu as le set évidemment avec Danselam ou le défensif sans investissement en attaque et du coup le set classique défensif mais avec Z-Fly qui permet voilà de gérer notamment les autres Landerus ou encore de battre Tapie Bullu c'est un set clairement qui est sûr de faire des dégâts en game c'est vrai qu'il peut être un petit peu wall par des Pokémon comme Celestia ou Skarmory mais après une SD même ces Pokémon là vont prendre de gros dégâts c'est de loin le meilleur poseur de pièges de rock du tiers même s'il a une vitesse qui peut encore être contestable c'est pas pour rien que c'est le Pokémon le plus joué en Overuse depuis des années on peut d'ailleurs aussi parler du set Z-Rush qui n'est pas du tout dans le top 6 mais qui est quand même très intéressant puisqu'il touche d'autres menaces comme Zabdos, Celestila ou Skarmory qui sont censés vraiment counter l'Andorus c'est aussi ça que j'apprécie avec les Z-Move c'est que ça donne vraiment beaucoup d'intérêt au team build tu vas pouvoir battre à peu près n'importe quoi avec n'importe quel Pokémon et ça je trouve ça très très intéressant ça apporte surtout beaucoup de fun à certains games puisque du coup ça rend stratégique pas mal de Pokémon qui étaient un petit peu oubliés et je trouve que ça rend la stratégie beaucoup plus dynamique c'est pas pour rien que cette génération est ma génération préférée depuis maintenant des années en tout cas c'est pas forcément du goût de tout le monde il y a beaucoup de gens qui trouvent que les Z-Move sont vraiment beaucoup trop pétés et que ça rend un petit peu trop fort la plupart des Pokémon dont j'ai parlé aujourd'hui mais bon ça je pense que ça dépend aussi de la manière de voir la stratégie selon les joueurs et on peut pas plaire à tout le monde évidemment en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du sujet dans les commentaires est-ce que vous pensez que les Z-Move sont trop forts, pas assez forts est-ce que vous pensez que ça a apporté quelque chose réellement en stratégie depuis l'arrivée de la 7G j'ai essayé d'aller dans le fond du sujet sans faire trop de détours et j'espère que ça vous a plu on se retrouve une prochaine fois pour une vidéo ou un live n'hésitez pas à check la description avec le Twitter et le Tipeee gros bisous à tous sortez couverts on se retrouve sous-titres par Jérémy Diaz et on s'enquit le Tipeee merci